2021 est une très bonne année après une année 2020 difficile du fait du contexte économique et sanitaire Covid-19. Fin juin 2021, on dénombrait 1 155 000 transactions au cours des 12 derniers mois selon les notaires de France. Nous constatons toutefois un ralenti du volume des transactions sur le quatrième trimestre excepté pour les maisons en périphérie des grandes villes qui sont toujours très recherchées. Au premier trimestre 2021, la hausse des prix des logements anciens en France métropolitaine ralentit avec plus 1,4% par rapport au quatrième trimestre 2020. Les effets du Covid-19 et de la crise sanitaire ont accentué le besoin de se sentir chez soi et d'avoir un besoin d'espace dans son habitation. Les espaces extérieurs sont également très attendus. Balcons, terrasses, jardins... Les demandes de maisons anciennes ont ainsi explosé autour de la capitale et des grandes villes. Le développement du télétravail a amplifié cet exode rural. De leur côté, les taux de crédit immobilier restent très attractifs pour les acquéreurs et ils devraient se maintenir d'ici la fin de l'année. Il est légitime de se poser cette question. Selon mon point de vue, si l'on vend et que l'on achète dans la même période, il n'y a pas vraiment d'impact du marché sur son projet puisque l'achat et la revente neutralisent les effets de prix. En revanche, si l'on souhaite vendre uniquement pour s'orienter ensuite vers une location, il peut être judicieux d'attendre le bon moment pour mettre son bien sur le marché. Toutefois, les cycles de baisse de prix sont rares et nous parlons plutôt d'un ralentissement de la hausse que de vraies baisses de prix sauf en cas de crise majeure. Pour l'achat, c'est un peu la même chose. Pour savoir si l'on achète au bon prix, vous pouvez consulter votre agent SimiMobilier.